J'ai envie de vous demander de parler de l'énergie sexuelle. Qu'est-ce que c'est l'énergie sexuelle? Je voudrais vous demander de vous demander de parler de l'énergie sexuelle et de vous parler un peu plus d'elle. Le Tao sait que l'énergie sexuelle fait partie de notre force vitale. Donc, quand il y a eu la conception et que nous sommes nés, le Tao pense que l'énergie de la force primordiale est venue à l'intérieur et nous a donné cette force originelle. Et que cette force originelle s'est stockée en partie dans les organes sexuels. Et qu'elle s'est stockée aussi dans les reins. Donc, le Tao croit que l'énergie sexuelle est importante pour nous. Dans la tradition, le sexe, cela veut dire avoir des enfants. Mais pour un enfant qui arrive, combien de fois un homme a-t-il des éjaculations? Et combien d'ovules la femme a-t-elle eu avant d'avoir un enfant? Et le reste de l'énergie sexuelle que nous avons encore? Et dans notre société, on voit simplement qu'à l'inverse, un moine reste assis. Il a et lui ne touche pas au sexe. Les prêtres aussi font le vœu de célibat. Oh, nous ne savons pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils ne nous disent pas pourquoi. Donc, pour vous, l'énergie sexuelle, il faut la faire bouger. Si vous voulez des enfants, à ce moment-là, effectivement, il faut l'éjaculation. Mais si l'énergie sexuelle n'est pas bouger, il faut qu'il y ait d'un endroit. Et si l'énergie sexuelle ne bouge pas et reste là, il faut bien qu'elle s'en aille quelque part. Mais si vous comprenez la formule que la matière peut se transformer en immatériel, c'est ce qui toujours a été appelé alchimie. Donc, les organes sexuels sont de la matière. Maintenant, si vous produisez des sperme et des oeufs, ce que vous allez faire? Ils produisent du sperme et des ovules. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Donc, maintenant, nous savons que le matériel, E, énergie, égale à mc², si je fais quelque chose à l'organe sexuelle, et le sperme et l'oeuf, je peux le transformer. Si maintenant j'utilise la formule d'Einstein que l'énergie se transforme, je peux, en travaillant cette énergie, la transformer. Et quand je transforme cette énergie sexuelle, elle peut bouger à l'intérieur. Mais comme la force d'énergie sexuelle fait partie de la force primordiale que nous avons, elle est pratiquement identique à la force originelle que nous avons. Et c'est quoi cette force originelle? La force originelle, nous recevons cette force d'un univers, et cette force nous contrôle chaque souffle que nous respirons. Vous avez besoin d'utiliser cette force originelle pour garder votre pouvoir de respirer. A partir du moment où nous sommes nés, nous utilisons à chaque respiration une partie de cette force originelle qui nous a été donnée au départ par l'univers. Donc, respirer, regarder, penser, travailler, tout ce que nous faisons, que ce soit simplement regarder, travailler, écouter, tout utilise cette force originelle que nous avions au départ. Quand cette force originelle s'épuise, tout est terminé pour nous. Nous sommes comme un espèce de batterie. Nous pensons que c'est comme une batterie. Oui, comme une batterie, mais nous sommes... Dans d'autres pratiques du Tao, nous appelons cela une batterie. notre bio-batterie. Et vous devez apprendre à la charger, cette batterie. Et nous avons seulement une façon, c'est que je mange, je dormais et je charge, je charge. Et nous ne connaissons qu'un seul élément, une seule façon de faire. Nous mangeons, nous dormons et nous la rechargeons. Mais il y a beaucoup d'autres manières d'apprendre à recharger votre bio-batterie. Mais parfois, quand les personnes utilisent trop leur batterie énergétique et leur énergie sexuelle, ils détruisent leur batterie de base. C'est important de faire, par exemple, pour les hommes, la différence entre l'éjaculation et l'orgasme. C'est un des points les plus importants. Parce que, pour les hommes, vous pouvez avoir beaucoup d'orgasmes, parce que l'orgasme nous charge, l'orgasme nous donne de l'énergie. Les orgasmes nous donnent de l'énergie. Mais quand un homme éjacule, la batterie se vide. Jusqu'à ce que nous n'en ayons plus. Donc, quand les gens apprennent à transformer leur énergie sexuelle et à recharger leur batterie, que nous appelons, nous, le Tan Tien. Et comment faire, justement ? Et comment, uh, how can we do that, please ? So, there are practices we call a testicle ovarian breathing, testicle ovarian breathing. Il y a une pratique que nous appelons la respiration testiculaire ou abdominale. Maintenant, la première chose que nous devons comprendre, c'est que nous avons besoin de l'élément feu. Vous avez la matière, il y a du bois, par exemple. Que fait-on avec une pile de bois, si vous voulez de la chaleur ? C'est très simple, à ce moment-là, si j'ai une pile de bois, je craque une allumette, je fais un feu et je récupère de l'énergie. Maintenant, ce que vous allez faire ? Vous avez la matière, il y a des organes sexuels, vous devez avoir un feu. Il faut trouver un feu. So, le Tao dit, yes, if you learn how to practice in your heart loving, and you condense the love energy into what you call loving fire. Et le Tao dit que c'est très simple, il faut commencer à condenser l'énergie d'amour que vous avez dans le cœur comme une loupe en feu d'amour. Et lorsque vous apprenez à emmener cette énergie d'amour jusqu'à vos organes sexuels, à ce moment-là, vous transformez l'énergie sexuelle. Donc, cette énergie sexuelle transformée a le pouvoir de créer, bien évidemment, mais aussi le pouvoir de guérir toute chose. Et en plus de créer beaucoup d'énergie spirituelle et de donner l'idée de travail spirituel. Ça nous connecte à la spiritualité. Et le Tao connecte à la spiritualité. Et nous sommes dans le Tao, les personnes qui avons la pratique la plus spirituelle du monde. Tao, cela veut dire le chemin vers la spiritualité. Nous le pratiquons et c'est le chemin vers la spiritualité. Mais à l'inverse, on ne peut pas dire que toutes les religions parlent de spiritualité. La première des choses que vous avez à faire, c'est connecter votre cœur et le cœur aimant avec le créateur suprême. Et le principal avec le Tao, c'est que vous vous connectez directement et que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour vous connecter. Et quand Jésus a dit, je suis le Tao, je suis le chemin. Et parlons à nouveau d'énergie sexuelle. Ce matin, j'étais en train de préparer cette interview et j'ai lu qu'entre 40 et 60% des hommes ont des dysfunctions érectiles. Et 40 et 60% des femmes ont des problèmes de frigidité ou des manques d'orgasme. A quoi ces deux ? This morning, preparing this interview, I read that either men or women have a frigidité problem or ejaculation and orgasm problems. Where does it come from ? In the Tao, we believe that number one, the emotional. Dans le Tao, nous sommes certains que la première raison, ce sont les émotions. Et l'émotion qui retire le plus d'énergie sexuelle et d'énergie vitale, c'est la peur. Et elle se stocke dans les reins. Quand les personnes ont de la peur, ils drainent toute l'énergie sexuelle hors des reins et ils ressentent énormément de froid. Et le Tao dit que lorsque l'on a peur, la première des choses est de frotter ses mains l'une contre l'autre pour les réchauffer, puis d'aller réchauffer avec ses mains les reins et de les regarder de droite à gauche jusqu'à ce que la peur soit partie. Et la deuxième chose, c'est d'aller travailler avec les organes sexuels de façon à récupérer de l'énergie sexuelle transformée en nous. Ce qui veut dire en fait que les hommes n'ont pas besoin d'éjaculer à chaque fois qu'ils font l'amour. Comment faire ? Parce qu'il n'y a pas d'éducation par rapport à ça. Comment est-ce possible de le faire ? Parce qu'il n'y a pas d'éducation de ça. C'est pour ça que nous avons le système. Il faut faire ce stage. Notre système est très utile pour cela. Je voudrais aussi que vous nous parliez pour finir du Tao Garden. Est-ce possible que vous parlez du Tao Garden ? Cela fait 20 ans que j'ai commencé à construire le Tao Garden. Donc, dans mon rêve, j'aimerais avoir un endroit pour mettre toutes les pratiques que j'en connais ensemble. Et pour faire ça arriver et que les gens puissent utiliser le endroit. Depuis très longtemps, un de mes rêves était de trouver un endroit où je pourrais réussir à réunir toutes les pratiques que j'ai mises au point depuis longtemps. Et en même temps, on pourrait se détoxifier à la fois physiquement, émotionnellement et spirituellement. Par les pratiques ou bien par le spa. Donc, j'ai choisi le endroit en Thaïlande, Chiang Mai. C'est un petit peu plus chaud, mais pas trop chaud. J'ai choisi le endroit en Thaïlande, plutôt au nord, parce que c'est un petit peu plus frais et en fait pas trop chaud. Et parfois, les personnes viennent et elles ont tellement de toxines stockées dans le corps qu'en réalité, même si elles viennent pour des pratiques, elles ne peuvent pas pratiquer tout de suite. Et elles ont énormément d'émotions à libérer. Et elles sont tellement fatigues. Et elles sont épuisées. Parce qu'elles ont complètement épuisé leur batterie. Donc, la première chose, nous nettoyons les organes. Le sang, le système lymphatique, le intestin, le petit peu, 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 le petit peu. Le petit peu, 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 le petit peu. Par des méthodes ayurvéliques. Et nous avons beaucoup aussi d'autres systèmes qui sont en relation avec les pratiques... Les pratiques qui libèrent les toxines du corps, même anciennes. Est-ce que vous pensez que toutes les maladies sont guérissables? Est-ce que vous pensez que toutes les maladies sont possibles? C'est possible de les retirer? C'est très possible. Je pense réellement qu'il y a beaucoup de chances que l'on puisse réussir. Parce que la maladie est très simple. Le premier, la respiration n'est pas correcte. Si nous ne respirons pas, nous mourrons. Si nous ne respirons pas correctement, nous devons malades. Donc la prochaine chose, quand vous ne respirons pas correctement, et que nous ne respirons pas suffisamment profondément, et que le sang ne peut plus charrier l'oxygène et la nourriture à la cellule. Et que nous ne respirons pas suffisamment profondément, à ce moment-là, notre sang garde les toxines. aux organes, et nous devenons, nos organes deviennent malades, et à ce moment-là, à l'extrême, nous mourrons. Et nous avons beaucoup de blocages qui se positionnent dans le corps. Donc la prochaine chose, les soldats et l'armée ne peuvent pas y aller. Et notre armée, l'armée de nos soldats ne peuvent pas y parvenir pour guérir ces organes. Quand les bactéries arrivent, nous n'avons pas de soldats, pas d'armée, pas de policiers, mais beaucoup de nourriture mal stockée. Et pourtant, les cellules qui meurent, c'est la meilleure des choses pour les bactéries et les germes. Donc, ils meurent et font leur nourriture, vous savez. Donc, ils commencent à manger nos organes et nous pouvons être malades. Tout le monde a tellement de soldats et de l'armée, et tout le monde a tellement de cellules de sang, que nous appelons les cellules de la mort, qui peuvent fixer notre corps. Et chacun d'entre nous a tellement de soldats immunitaires et de cellules souches qui peuvent réparer complètement notre corps. Si vous prenez le droit, et la respiration est bien, c'est émotionnel. Vous avez besoin d'être émotionnel. Vous êtes très angry, vous êtes très haute, vous ne pouvez pas respirer. Vous êtes très triste, vous ne pouvez pas respirer. Donc, si nous pouvons les nettoyer, changer notre respiration, si nous pouvons changer notre manière de respirer, et nettoyer complètement les émotions en les éliminant, et maintenant, nous... Les soldats sont plus heureux pour faire la guerre, et les soldats, les soldats, les policiers, ils vont autour et les checker et les bâtent. Les bactéries sont très petites. Les bactéries sont minuscules. Que même, parfois, la médecine ne peut pas les tuer. Mais nous avons l'amnité immunitaire. Mais dans notre système immunitaire, il y a les cellules pluripotentes qui ont toutes les possibilités. Elles sont aussi petites. Elles sont microscopiques aussi. Donc, elles peuvent aller à l'endroit précis et gagner la guerre. Mais si elles se trouvent face à d'énormes blocages et que nous ne les gardons pas en bon état, elles ne peuvent pas lutter. Et à partir du moment où nous détoxiquons les personnes qui viennent nous voir par toutes ces méthodes, ces personnes regagnent de l'énergie et vont beaucoup mieux. L'automne est fini. Ça va dépasser largement l'automne. Le temps est terminé. Oui. Mais je vous remercie de m'avoir reçu et de me donner ce temps précieux que je suis.